Bonjour et bienvenue aujourd'hui en Ukraine où on se trouve à Rivenay avec un combattant ici Bendo, belge. Merci à toi d'être là, ça fait plaisir de voir des belges. Vous voyez, tous les francophones qui se retrouvent ici. Tu peux nous rappeler rapidement ton parcours ? Ben moi je suis un ancien du 12-13e de ligne belge. J'ai fait trois ans comme fusil d'assaut et j'ai deux brevets français. Lesquels ? Chasseur alpin et commando de Jivek qui n'existe plus maintenant, mais qui est un solitaire. Et tu as quitté l'armée belge il y a combien de temps ? En 2002. En 2002. Et donc quand la guerre a commencé, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'engager ici ? L'avancée des russes et la peur qui traverse l'Ukraine et aille plus loin. C'est-à-dire que toi très clairement, les pays, alors la Russie fait une sorte de guerre dans plein de domaines différents, mais physiquement, après l'Ukraine, il y avait d'autres pays derrière. Ils le disent carrément, qu'ils veulent redevenir l'ancien bloc soviétique. Donc pour moi, la Pologne et les pays baltes sont en danger. Oui, ils ont déjà, la Moldavie, la Géorgie, ils ont déjà dit que c'était les prochains surréalistes aussi. Oui, voilà. Tu es arrivé tout au début de la guerre ? En mars 2022. Dès le début, et tu as intégré rapidement la Légion ? Non, j'ai d'abord été volontaire, dans un bataillon, comme on le trouvait un peu partout en Ukraine. Des gars qui s'organisaient par eux-mêmes, qui trouvaient du matos et qui allaient se battre ? Voilà, c'était donc pendant six mois, on l'a fait dans un bataillon volontaire, sans contrat. Et après six mois, comme on ne trouvait pas, on nous promettait chaque fois des contrats, mais que ça ne venait pas, je retournais en Belgique, et j'ai cherché un contrat et là, j'ai trouvé chez les Carpats. Parce que le contrat, c'est surtout aussi un terme de sécurité pour être soigné et tout ça qui est derrière, au cas où ? Là, c'est l'assurance. Oui, comme tu dis, en plus c'est officiel, tu es considéré comme un soldat ukrainien. Tu as tout le soutien qui va avec, l'artillerie et tout le reste. C'est mieux. Quand tu es blessé, tu reçois l'aide. Oui. Et heureusement que je l'avais d'ailleurs. Donc tu as rejoint Karpatskitsch, j'ai presque bien dit. Voilà. J'ai signé mon contrat le 9 septembre 2022. Ok. Et avec eux, du coup, tu as fait quel type de mission ? Les Karpatskitsch avaient la mission d'empêcher les Russes de prendre Kharkiv. Puis on a fait en septembre la fameuse cote offensive à Isium, à Liman. Et là, on a été jusqu'à un peu plus loin que Liman, Starivki. C'est quoi comme nationalité ? Les gens, ils viennent d'où ? Il y a une grosse partie de géorgien, de biélorusse. Et après, c'est tout ce qui est espagnol. Mais quand je te dis espagnol, c'est la langue espagnole. Donc ça peut être des Mexicains. Des Colombiens, etc. Il y en a beaucoup. Et sinon, le deuxième groupe, c'est anglais et francophone. Enfin, francophone, on n'était que quatre. Mais c'est anglais, c'est américain, anglais et toutes les nationalités qui parlent anglais. Et ta nationalité, je ne sais pas, les trucs asiatiques. Il y a aussi. On a vu des Taïwanais, des Japonais. On a vu de tout. Le melting pot. Voilà, c'est un gros mélange. C'est le temps au plus petit. Alors, quand tu commences à être engagé dans les combats, est-ce que toi, tu vois un déséquilibre très clair ? Les Ukrainiens n'ont pas le matériel nécessaire pour tenir ? L'entraînement n'est quand même pas au niveau ? Comment ça se passe ? Par exemple, je vais donner mon expérience à moi. Quand j'ai fait les six mois en tant que volontaire, j'ai eu une formation assez poussée. J'étais chez les Carpas. J'ai signé mon contrat le 9. Le 9 au soir, j'étais au front. Dans le Nord ? C'était, oui, tout près de Kharkiv. Donc toi, ton rôle, ça a été d'empêcher la prise de Kharkiv par les Russes ? Oui, mais moi, je suis arrivé juste quand… Le 9 septembre, c'est quand on a commencé à pousser. Donc moi, j'ai signé mon contrat. Je suis arrivé le soir. Laurent et moi, on voyait l'artillerie quand on arrivait chez les Carpas. On voyait que ça frappait. On dort. Le lendemain, les Russes, on avait déjà fait 10 km en arrière. Donc c'était vraiment le début de la grande contre-offensive dans le Nord qui donnait des bons résultats. Et là, comment ça se passe, une contre-offensive ? On déboule, on arrive, c'est organisé, c'est structuré ? Chez les Carpas, c'était assez soviétique. Ça veut dire quoi ? On débarque en Kamas. Donc c'est des gros camions non blindés ? Voilà. Même pas de bâche ni rien. Donc on débarque et c'est Davai, comme ils disent. C'est en avant. Mais il y a des pertes importantes, du coup, en comparaison avec les autres unités ? Là, étonnant, étonnamment, le premier… Alliman, par exemple, ça, c'est la première offensive qu'on a faite. Alliman, c'était un peu plus… On est arrivés discrètement. Et on a su, je ne sais pas comment, mais ils ont su qu'il y avait une position russe, des tranchées russes à la fin d'une lisière de bois. Donc on s'est garés à 300-400 mètres, c'est pas loin. À Kamas, ça fait quand même du bruit. Donc on est arrivés à 300-400 mètres. Là, on apprend qu'il y a des positions russes. Donc on est déjà, nous, en tant qu'occidentaux, on est déjà… Parce que nous, on a l'habitude de progresser à pied. On nous largue 3-4 kilomètres plus loin. Puis on fait ça à pied. Là, on apprend que c'est à 300-400 mètres. Donc déjà, là, on est un peu surpris. On fait une reco. Et là, on se rend compte que les positions ne sont plus occupées. Donc on prend la position. Et là, c'est la fameuse bataille de Lyman. Ok. Et alors, en termes de rapport de force, vous êtes combien, face à combien ? Parce que si on sait qu'il y a des Russes en face… On est tout le temps inférieur. Vous êtes inférieur en nombre alors que vous êtes en assaut ? Oui. Et vous arrivez à progresser quand même ? C'est étonnant. Parce que vous êtes mieux entraîné ? Parce que quoi ? Ben, la motivation, je pense. Mais quand tu dis, je veux dire, vous êtes inférieur, vous êtes 50 et ils sont 75 ? Mais on ne sait jamais vraiment le nombre de personnes qu'on a en face. Et le plus gros assaut que tu as pu faire, vous étiez combien ? On était une histoire de 70 contre 300, 400. Ok. Ça s'est terminé comment ? Ben, ils ont fui les paras russes. Vous avez fait fuir les paras russes à 75 ? Ben, c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas qu'on était si peu en fait. Parce qu'après, un peu plus loin, ils ont compris qu'on était très peu. Ils ont stoppé de reculer. Ok. Et là, ils en ont… Mais attends, les paras, ils se font tirer dessus. Ils ne restent pas dans leur tranchée. Ils reculent. C'est parce qu'à mon avis, ils croyaient qu'il y avait une grosse offensive qui allait arriver. Ok. Et je ne crois pas qu'ils s'attendaient à avoir si peu d'hommes. Sinon, ils se seraient mis en… Ok. En défensive. Mais Carpa a une réputation… C'est un peu comme… Vous avez des têtes brûlées un petit peu. Il donne l'impression… C'est une troupe de choc. Ils font peur en face, oui. C'est… Ils ne reculent jamais en fait. Carpa ? Les Carpas… C'est pas possible pour un Carpa de reculer. Donc, ils prennent des positions… C'est une troupe de choc. En fait, les Carpas ont la mission de prendre contact avec les Russes, de tenir la position pendant que les autres prennent en tenaille… C'est ce qu'ils font depuis le début, les Ukrainiens. D'accord. C'est-à-dire que c'est au centre ? Voilà. Les Carpas, ils sont au centre ? Et on prend tout. Ok. Et les unités sur les bords, c'est quoi ? C'est de l'artillerie ? C'est… Il y a… À Limane, il y avait la 25e aéroportée, la 19e mécanisée. Donc, c'est ça ? Oui, voilà. Et eux, ils prenaient en tenaille et… C'est ce qu'on a vu toute l'offensive, en fait. Une unité qui a le contact. Et les autres, qu'on tourne et essaye de prendre des positions comme ça. Et sur des grosses offensives comme ça, vous progressez quoi ? De quelques centaines de mètres, vous prenez une tranchée, vous vous battez pour la suivante ? Nous, on va vraiment en contact. Donc, les Carpas, elle est vraiment jusqu'au contact des Russes. Ok. Et puis, on pousse les Russes pour essayer de les faire reculer. Mais notre mission, ce n'est pas de prendre la… De ne pas les faire vraiment reculer. C'est vraiment leur mettre une pression. On appelle ça une troupe de choc. Ok. On pousse les Russes, on les fixe sur nous. Pendant que les autres, qu'on tourne. Et sur les autres fronts que tu as pu faire ? Parce que Limane, du coup… Isium, pardon. C'est une zone que vous avez libérée. Ah mais Isium, ça a été sans combattre. Ah oui, ils avaient déjà renoncé. Ils sont partis comme ça. Parce que Limane, il y a eu une vraie poche chaudron. Les Russes avaient été débordés. Ils ont déjà pris cher à Limane. Ils ont évité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, on a eu deux chars Russes qui… Ils avaient déjà dans la tête de lâcher Limane à mon avis. Oui. Mais il y a eu deux tanks Russes qui tenaient la position avec quelques troupes. Et c'était deux solides tankistes. Et ceux-là, ils nous ont mis… ils nous ont mis une branlée. Il y a eu des pertes de votre côté ? Ah oui, oui. Oui. Et par chance, moi et ma compagnie, on était les premiers à prendre des positions. On est resté une semaine en position. Là, on a été encore relativement safe. Oui. Et après, quand les carpas qui nous ont relevé, le lendemain, on a commencé à avoir des sacs arrivés. C'était par une dizaine quoi. Des dizaines de morts ? Oui. Il y a toujours des pertes, évidemment. C'est clairement un désastre dans les deux camps. Est-ce que, de ton point de vue, vous avez fait plus de dégâts en face ou est-ce que vous avez subi plus de pertes de votre côté ? On a… les Russes ont pris beaucoup plus cher que les Ukrainiens. Mais on va être honnête, les Ukrainiens prennent très cher aussi. Bien sûr. Non, mais on sait qu'il y a des dizaines de milliers de morts. Mais les Russes… Oui, oui. Ils prennent plus cher. Et matériellement aussi, ils perdent beaucoup de matériel. Et on récupère beaucoup de matériel. Oui. Les captures. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu penses, toi, du matériel russe ? Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien ? Ça ne vaut rien. Mais non, un char, c'est un char. Oui, oui. Même un T-55, si tu n'as rien en face… Voilà, tu vas mettre même un T-34. Dès que tu as un canon, quand tu es dans une tranchée, tu as juste ton gilet pare-balle. Quand on te tire avec un canon, tu es tout petit. Mais non, ça ne vaut pas… Ce que tu avais l'habitude de voir en Belgique. Et l'évolution, est-ce que tu as l'impression que l'armée russe stagne, monte en volume ? Ils ont de plus en plus de matériel. Est-ce qu'ils s'améliorent ? Je te poserai la même question pour les Ukrainiens après. Non, je ne pense pas que… Mais non, ils apprennent un peu de leurs erreurs. Oui. Comme, par exemple, les drones. Oui. Avant, on était vraiment supérieurs en drones. Maintenant, c'est eux qui commencent. C'est s'équilibre un peu. On commence aussi à être frappés par les drones avec les grenades. Parce qu'au début, c'était tout à fait le contraire. Non, là, ils commencent à apprendre de leurs erreurs. Mais ce n'est pas cette guerre-ci qu'ils vont avoir… Un temps d'avance. Un temps d'avance. Ils étaient tellement en retard que pour moi, ils… Il reste du temps avant qu'ils insolivoulent. Oui, c'est comme les histoires des officiers. Ils n'ont pas comme chez nous des sous-officiers. Enfin, des gens… La chaîne de commandement n'est pas la même, très clairement. Oui. Et alors, toi, tu as vu que les Russes ont progressé dans le domaine des drones. Il y a des domaines où les Ukrainiens étaient très clairement inférieurs. Les chars, ce n'était pas ce qui se faisait de mieux. L'artillerie, par exemple. Est-ce que tu as l'impression que c'est moins inférieur qu'à l'époque, qu'au début de la guerre en artillerie ? Maintenant, on est… Là, je reviens du front de criminels. Oui. Et là, c'est la première fois que je vois l'armée ukrainienne répondre autant que les Russes. Pour toi, il y a un équilibre russe-Ukraine en termes d'artillerie. Je vais même aller un peu plus loin. On est même légèrement supérieurs. Ok. Akrimina aussi. Akrimina. Surtout Akrimina. Ça, on l'entend beaucoup dans le sud. Zaporizhia, ils le disent. Dans le nord du Donbass également. Donc, il y a quand même beaucoup d'endroits dans lesquels maintenant l'artillerie ukrainienne a pris le dessus. Et ça répond directement maintenant. Oui. Avec les systèmes de contre-baser. Avant, on pouvait passer deux, trois jours à recevoir l'artillerie russe et on allait entendre une dizaine de coups de l'artillerie ukrainienne pour répondre. Mais comment ça ? Ils étaient dans une tranchée. Ils tirent pendant trois jours. Ils n'arrivent pas à viser suffisamment bien pour vous toucher ? Heureusement. Ah oui ? Donc, ça vise vraiment… Quand on dit qu'ils ont pléthore de munitions mais qu'elles ne sont pas efficaces, c'est réellement ça ? Oui. Parce que ce qui est impressionnant, c'est que la dernière tranchée que j'ai faite, il y a un chat russe, un T-80 qui était à 700 mètres de notre tranchée. Et il envoie le drone. Oui. Et t'entends le drone, t'entends qu'il essaie de rectifier et par chance, je suis encore là. Il n'a pas réussi à taper notre tranchée quoi. Eh bien. On va venir du coup sur cette deuxième partie après Carpa. T'as constitué un groupe dans lequel tu possèdes combien de francophones dedans ? Chez les Carpas, on était à la base 4. Oui. Un ami. Un Français. Un Français, oui. Puis on a quitté… Moi, j'ai été blessé chez les Carpas. Et là, tous les Français, donc il y a eu le mort. Puis là, à Starichi, on a été… Après Liman. Non, après Liman, là, on s'est fait déboîter. La troisième compagnie, c'était international. Oui. Là, on a commencé à avoir une perte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on est tombé… Donc, c'était le fameux front des criminels, là où les Russes ont vraiment stoppé. Oui. Et là, on a eu des troupes d'élite en face. Et là, on s'est pris une bonne correction quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dizaines de morts, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure. Oui. La troisième compagnie, c'est carrément fait… Ah oui ? Sur un assaut qui s'est mal passé, ils ont perdu des dizaines de personnes ? Non, l'assaut s'est bien passé. C'est justement là où on a repoussé sans vraiment combattre. On a repoussé les paras russes sans combattre. Ils ont fui, mais à un certain moment, ils se sont rendu compte qu'on n'était pas fameux. Donc, ils ont stoppé de fuir. Ils se sont mis en position et là, ils en ont déjà… Ah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il y a une partie de vos équipes qu'on continuait à aller suivre à découvert. Voilà. Et les russes sont retournés parce qu'ils ont vu que vous n'étiez pas assez nombreux. Ils les ont abattus. Donc là, déjà le premier jour, on avait déjà perdu une vingtaine d'Ukrainiens. Et suite à ça, du coup, ça s'est réorganisé et puis toi, tu as changé d'équipe. Donc là, on est resté… Mon équipement, on est resté facilement en cours de trois mois. Mais moi, j'ai été blessé le troisième jour. Enfin, entre le troisième et le quatrième jour. Là, il y avait un T80 de nouveau qui venait à 200-300 mètres de nos positions. Oui. Et c'est lui qui est très réellement en pleine garde. Mais malgré ça, tu restes quand même sur place et tes copains restent sur place. Oui, oui. Vous arrivez à être napolé. La réputation que Carpa pouvait avoir, on ne régule pas. Oui, on ne régule jamais. Et après ça, j'en reviens à ta situation actuelle dans laquelle tu as constitué un groupe qui est quand même très majoritairement francophone. Oui. Enfin, je me suis… La plupart viennent des Carpas en fait. Oui, d'accord. C'est quoi les nationalités ? Donc, il y a deux Français. Il y a moi qui… moi belge. On a des anciens légionnaires, donc un Brésilien qui parle français. On a un Allemand qui parle français. On a un Canadien, enfin un Québécois. Oui. On a une dizaine. Et chacun a une spécialité ? Il y a des médics, il y a des démineurs ? Ça se passe comment ? On a un paramédic d'un ancien huitième RPIMA. D'accord. Et puis oui, on a… il y en a qui sont un peu… on a un sapeur. Oui. Un sapeur, on va essayer, c'est les gens qui minent et qui déminent globalement. Et là, votre mission principale, c'est quoi ? C'est de tenir un front ? C'est de continuer à faire des assauts ? Oui, on est à la forêt noire de Crémina. Toujours dans Crémina ? Oui. Alors, typiquement, est-ce que les Russes continuent à pousser ? Ou alors maintenant… Oui, ça attaque beaucoup. Ça attaque ? Oui, pour l'instant, oui. Ça attaque et vous ne bougez pas ? Moi, je n'ai pas vu qu'on a perdu des terrains. Attaquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils envoient trois chars avec 80 bonhommes et vous les repoussez régulièrement ? Au début, c'était des petits assauts de Didier qui nous allumaient. Dès qu'ils voyaient nos tranchées, ils commençaient à tirer. Et là, ça commence à monter en… En volume ? Oui, oui. Mais je ne comprends pas. Vous êtes… La tranchée, c'est toujours la même. La position n'a pas changé. Ils connaissent les positions fiégées. Ils n'ont pas été foutus de mettre un missile dedans depuis le début ? Non, mais on n'est qu'à 120 mètres des Russes, en fait. La tranchée… Non, les tranchées qu'on tient sont à 120 mètres de la tranchée russe. Et aux mortiers, ils ne touchent pas ? Non. Ok. Ben non, mais tant mieux. C'est étonnant extérieurement de se dire… Ça fait… On est des imbois aussi. Oui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais oui, ça tape à côté. Il y a eu un mortier qui a tapé dans une tranchée, mais il n'a pas explosé. C'est… Tu veux dire que l'obus est tombé à côté de toi et il n'explose pas ? Oui. Enfin, ce n'est pas à côté de moi. C'était à côté d'un autre… Mais on a déjà eu tout. Je crois que tous ceux qui ont été en Ukraine ont déjà eu un mortier qui est tombé à côté, qui ne l'a pas pété. C'est vrai ? Mais c'est quoi ? C'est les matériels russes, encore une fois, soviétiques ? Parce que là, je suppose que c'est des vieux… Ouais, ouais, à mon avis, ouais. C'est… C'est… Un mauvais… Et vous en faites quoi de ces obus ? Vous les laissez là ? Le sapeur les récupère et les fait péter sur les russes. C'est-à-dire qu'ils préparent des pièges ? Oui. Leurs propres obus, ils les récupèrent, ils les remettent en avant ? C'est 80% de… C'est vrai ? Oui. C'est énorme. Mais alors, typiquement, comment ça se passe ? Il y a un assaut russe ? Parce que tu dis qu'au début, ils étaient 10, donc forcément, à 10 contre vous dans une tranchée, il y a peu de chance… Ils avaient du soutien, des blindés ? Il y avait, ouais, le BTR et… Enfin, non pas BTR, plus un char qui nous tire dessus. Ok. Donc, ouais. Un char… Et vous avez du RPG quelque chose ? On ne sait pas le toucher. Il nous tire à 700 mètres. Ouais, ça fait loin. On ne sait pas le toucher. En plus, on est dans un bois, donc… Donc, il ne vous touche pas, il ne vous touche pas non plus ? Non. Donc, ça doit forcément se faire avec l'infanterie ? Voilà. Et le plus gros assaut que vous avez eu, ils étaient… Je ne sais pas, plusieurs dizaines ? Là, là, ouais. Parce que là, c'était carrément… Plusieurs positions qu'ils ont attaquées en même temps. Ok. Je ne sais pas te dire combien… Tu vois très peu les ennemis, en fait. Ouais. C'est… Le trois quarts du temps, tu tires… Tu tires parce que tu sais que ça te tire en face. Et tu vois de temps en temps une étincelle et tu réponds. Mais moi, j'ai… Depuis que je suis… J'ai vu un Russe… Un Russe… Enfin, en tout, j'ai vu deux Russes… C'est un Russe vivant devant moi… Combattant. D'accord. Et vous êtes des prisonniers ou de… Non, non, non. En combat, quoi. En combat réel. J'ai vu un sortir d'une fumée… Je n'ai pas eu le temps de tirer dessus. Je crois qu'il a été abattu par un autre. Et là, il n'y a pas longtemps, un, que j'ai tiré dessus. D'accord. Mais en tout… Ouais, sur les un an et demi que je suis ici, oui, j'ai vu deux Russes vivants combattre, quoi. D'accord. Et je te pose la question, d'ailleurs, sur les prisonniers. Prisonniers, du coup, il n'y en a jamais ? J'en ai vu… Chez les Kerpas, j'en ai vu deux qui se sont rendus. Ok. Mais sinon, non, je n'ai pas… Mais je n'ai pas… Moi, je n'ai pas eu la chance de rentrer dans les villages avec les Kerpas, par exemple. Toi, tu étais plus dans les champs, dans les aventures ? Dans les champs, à tout le bazar. Donc, je n'ai pas vraiment eu la chance. Là, les deux qu'on a trouvés, c'était dans un genre de caravane. Ils étaient cachés dans la caravane. Et comme nous, on a pris… C'était une ferme. On a pris la ferme. Les deux caravanes étaient là, en fouillant, parce qu'il y a toujours une recorde. Bien sûr, tu nettoies. Tu nettoies, voilà. Et là, on les a vus dans la caravane et ils sont directs. Et là, ils se sont rendus directs. Tant mieux pour eux. Ouais, ouais. Je reviens sur mon histoire. Alors, vous êtes dans votre tranchée. Vous êtes combien ? Quelques dizaines. Les Russes arrivent plus que vous, logiquement, sur un assaut. Parce que vous vous faites des assauts en étant inférieurs. Eux, ils font, j'espère, des assauts en étant plus nombreux. C'est logique. Vous arrivez à les repousser à force de les retirer dessus. Ils ont des pertes, ils reculent. Comment ça se passe ? Oui, ils essaient d'arriver jusqu'à la tranchée. Donc, ils essaient de pousser, ils poussent, ils poussent. Et vous avez miné devant vous ? Ben, c'est piégé. C'est piégé par ton fameux sapeur. Oui, voilà. Et donc, c'est quoi ? C'est des mines quand ils marchent dessus, ça explose ? Non, non. C'est généralement… Je pense qu'il y a des mines quand ils marchent dessus, ça pète aussi. Mais c'est surtout avec des déclencheurs. D'ailleurs, quand vous décidez, tiens, là ils sont 10, on appuie sur le bouton. Voilà. C'est quoi ? C'est ton sapeur qui décide ? C'est un ordre ? Non, non. C'est le chef, le leader team qui prend la décision. Quand il sait où sont les pièges, et quand il pense qu'il y a une masse de Russes qui sont dans le secteur, il enclenche les explosifs. Donc ça veut dire, au moment où vos tirs ne suffisent plus, là ils décident, mais c'est quoi ? C'est les obus de 152 ? C'est tout. C'est tout. Tout ce qui n'est pas explosé. Ceux qu'ils arrivent à récupérer de chez nous aussi, des clés morts, et ils bourrent des mines anti-chars avec des grenades, et ils te font des cocktails monstrueux. Et lui, il vient de la Légion étrangère ? C'est un ancien de la Légion étrangère. Un américain, c'est ça ? Un américain, oui. Et donc là, évidemment, quand il y a un assaut, où ils commencent à être trop proches de vous, vous faites péter ça. Là, ils font demi-dors. Ça, c'est les stops nets. Oui. Et il y a beaucoup de morts, du coup, dans ce cas-là ? Je suis étonné. C'est le seul front où on est maintenant où tu ne retrouves plus des morts comme ça. Avant, ils s'en foutaient. Ah, ils abandonnent plus leur corps ? En tout cas, là où on est, on n'en trouve pas. Et oui, ils les récupèrent. Parce que les Russes ont cette réputation de ne pas chercher à récupérer les corps qui sont tombés au combat. Là, oui. Mais là, je suis étonné, oui. Un peu plus. Est-ce que toi, tu as été confronté à l'aviation russe, aux hélicoptères russes, et à l'inverse, est-ce que tu as un soutien ? J'ai très peu vu des hélicoptères ukrainiens. Par contre, il y a des hélicoptères russes. On voit souvent passer. Là où je suis actuellement, on est trop près des tranchées russes. Donc là, on est safe par rapport à l'aviation. Parce que s'ils nous tapent, ils tapent d'office. Ils touchent en propre zone. Mais on les entend passer. On les entend passer il y a 3-4 jours. Je suis au village, donc on est à 20 km. Et là, on les entend. Il y en a deux qui passent juste au-dessus du village. Vous n'avez rien ? Déjà, on est un avion de chasse. Oui, c'est trop rapide. C'est le temps que tu l'ententes. Parce qu'il faut savoir que les missiles anti-aériens, ils doivent être allumés pour se refroidir. Quand la tête est froide, elle peut attraper la chaleur. Donc, s'ils volent trop bas et trop vite. Il faut mettre la batterie. Parce que la batterie, très vite, 10 minutes. Donc, tu ne la laisses pas dessus. Donc, le temps de tout installer... Donc, il faut des détecteurs en amont pour savoir que l'avion de chasse arrive. C'est compliqué. Ok. Et alors, sur cette position-là, maintenant, vous êtes habitué, vous continuez à avoir des ressources. Est-ce qu'à un moment, est-ce que tu penses que l'armée ukrainienne va avoir le matériel pour essayer de repousser ? Oui. 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 Tu as un bon sentiment global, là, sur l'évolution du conflit ? Ben... Sinon, je ne resterai pas. Oui. Toi, tu as la perception, en tout cas, je ne sais pas s'il y a une motivation de l'appareil ukrainien, tu as des gens qui continuent à arriver et qui disent on va gagner cette guerre. Oui. Oui. L'état d'esprit est vraiment positif. Oui. Moi, je pense qu'on va la... Je suis même sûr à 100% qu'on va la gagner. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand on regarde ça, alors bon, je suis avec vous, je vous connais, mais la plupart des gens, quand ils regardent les médias, ils disent, ouais, les Russes, ils sont mobilisés... Enfin, les Ukrainiens sont mobilisés de force, ils y vont à contre-coeur. Tu as des russophones autour de toi, d'ailleurs ? Oui. Les Ukrainiens qui parlent russe, donc c'est pas parce qu'ils parlent russe qu'ils sont pro-russes. Non, 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 non. C'est... Déjà, la plupart des Ukrainiens parlent russe. Oui, oui, bien sûr. Les Russes ne parlent pas ukrainien, mais la plupart des Ukrainiens parlent russe. Et qu'est-ce que tu définis par gagner la guerre ? Ça veut dire empêcher les Russes d'aller plus loin ? C'est déjà une victoire, hein ? Ou c'est vraiment libérer les territoires conquis ? Je pense que de toute façon, un jour ou l'autre, ils vont récupérer la totalité de leur territoire. Ils sont prêts à se sacrifier ? Parce que le coût humain de récupérer ces territoires, il est quand même lourd. Ou alors ce serait un effondrement à terme de l'armée russe ? Je pense que c'est pas militairement qu'on va tout récupérer. On est d'accord. Mais à force de se battre contre les Russes, ça va un jour faire en sorte qu'ils vont s'effondrer et qu'ils vont devoir rentrer chez eux. C'est comme ça que je pense qu'on va gagner la guerre. Mais on prend du terrain malgré tout. Même si c'est grignoté, on grignote. Et là, à Zaporizhia, on arrive déjà à... On a déjà passé la première ligne de défense. Oui. On commence à toucher la deuxième. Tu as des contacts, là, qui sont dans la contre-offensive ? Non, mais je regarde tout ce qui est information, même ukrainienne et tout. Même en France et tout. La première ligne est tombée, robotine. Oui. La deuxième, elle est occupée à être... Ils sont contre elle, oui, en ce moment. On est début septembre, là, on va préciser. Oui, voilà. Donc la deuxième ligne va bientôt tomber. Ça, j'en suis sûr. Et après, ça sera... Peut-être pas comme Liman, mais... Non, ça, ça finit, ça. Il n'y aura plus parce qu'il n'y a pas de densité. Mais si on commence déjà à faire une ligne jusqu'à la mer et qu'on coupe leur ravitaillement, je pense qu'à Kherson, ça va partir aussi. Je pense qu'ils vont... Ils vont essayer d'empêcher les ravitaillements... Bien sûr. C'est l'objectif. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la mer. Il suffit d'avancer de 20 kilomètres... Non, mais juste à empêcher les deux ponts... Et le ravitaillement est bloqué. Juste à bloquer les deux ponts qui ravitaillent le sud. Oui. Et alors, tu as 30, 40 000 soldats russes qui vont devoir se rendre. Bon. Il y a un peu de temps avant que ça arrive, mais c'est vrai que les études ont montré qu'il fallait... Si effectivement les Ukrainiens arrivent à avancer d'une vingtaine de kilomètres, le pont de Crimée, je pense qu'à terme, il est condamné. Les ponts qui ravitaillent l'oblaste de Kherson et de Crimée, du coup, ils seront sous le feu ukrainien. Donc, ils ne pourront plus continuer. Et a priori, il y a un an de combat pour que cette zone n'ait plus de munitions, n'ait plus rien derrière. Voilà. À terme, peut-être qu'ils les récupéreront effectivement parce qu'ils devront se rendre. Comme ils ont lâché Kherson, en fait. Oui. Ils se sont bien rendu compte qu'ils n'allaient pas savoir tenir et que les ponts allaient être frappés. Oui, comme je dis, bloquer les ponts de Crimée, on ne doit pas être au contact des ponts. Oui, bien sûr. Dès que tu les vois et que tu sais tirer à l'artillerie, c'est fini. Ils ne vont plus oser passer. Bon, écoute, on va… Alors, grâce à vous, grâce à votre mobilisation, on a amené un petit peu de matériel. Donc, je vais te remettre, vous n'aurez pas d'image, peut-être que tu t'en referas plus tard, des drones, quelques équipements également individuels. On va quand même le dire très clairement, il y a toujours des besoins. On va essayer de faire une petite collecte pour continuer à vous équiper. Qu'est-ce qui vous manque principalement ? C'est de tout. C'est du médic, des équipements personnels surtout. On va préciser, je ramène un peu de médic, mais pas assez et des équipements de déminage et tu as eu des périscopes aussi. Oui, voilà. Ça, c'est très bien pratique aussi. Et tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce aux dons que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Un grand merci à vous. Ça aide beaucoup l'air de rien. On va continuer. Bendo, un grand merci, tu nous tiens au courant. Merci à vous. Alors, toutes les images que vous avez vues dans la vidéo, évidemment, c'est Bendo qui les a fournies. Ce n'est pas des images d'illustration qui viennent de nulle part. C'est du vrai, c'est de l'authentique et ça vient du terrain. On vous dit à très bientôt sur la chaîne et puis tu nous donneras des nouvelles comme ça. Sans problème. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.